Une fonctionnalité est passée inaperçue sur l'intelligence artificielle Bing AI de Microsoft et pourtant selon moi elle est ultra puissante et c'est la prochaine étape des intelligences artificielles. On est aujourd'hui sur la nouvelle fonctionnalité qui est sortie il y a un peu plus d'un mois sur Bing Chat qui nous permet d'envoyer directement des images ou de prendre directement une image et faire interagir le chatbot avec son image. C'est-à-dire que si je me trouve dans une ville et que je veux prendre un bâtiment en photo et demander des questions sur cette architecture je pourrais tout simplement avoir des réponses et des explications. Même cette plante si je prends en photo et que je demande directement à Bing et Chat qu'est-ce que c'est comme variété de plantes je pourrais avoir des explications. Et ça ChatGPT ne peut pas réellement le faire. Enfin du moins on a eu des nouveaux ajouts mais c'est pas encore très satisfaisant. Et j'ai été déçu très clairement avec ChatGPT j'ai été déçu. Alors j'espère ne pas être déçu avec cette fonctionnalité. Bonjour à tous c'est Julien j'espère que vous allez bien. Moi ça va super aujourd'hui une fonctionnalité que j'affectionne tout particulièrement même avant d'avoir complètement testé cela. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Les possibilités sont nombreuses avec une fonctionnalité de ce genre. On pourrait par exemple envoyer un ticket de caisse et ensuite avoir une retranscription manuelle de l'intelligence artificielle même si ce sont des choses qui peuvent se faire mais on peut aller encore plus loin avec cela. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce qu'ici on traite le sujet de l'intelligence artificielle pour ne pas être largué et devenir beaucoup plus productif. Alors là j'ai un article de How2Geek qui nous annonce que Bing Chat peut désormais comprendre vos photos et il a été publié le 20 juillet. C'est vrai que c'est une fonctionnalité qui est sortie il y a quand même un peu plus d'un mois. Je n'ai pas eu le temps de m'y intéresser de trop près mais au moins maintenant on a du recul et puis on sait un petit peu plus de choses sur cette fonctionnalité. Donc c'est une fonctionnalité qui de base vient de GPT-4. Comme il y a marqué ici, Bing Chat dispose désormais des fonctionnalités de saisie d'image de GPT-4. Rappelez-vous quand Greg Brockman avait introduit GPT-4, le nouveau modèle de langage, il avait tout simplement fait un live dans lequel il avait pris un gribouillis, enfin du moins il avait fait un schéma sur une petite feuille, il avait pris en photo la feuille et il avait demandé à ChatGPT, code-moi un site à partir de ce plan. Et on a eu un résultat très sympa. Et cependant rappelez-vous qu'il a fait cela via Discord. C'est-à-dire qu'il a plug GPT-4 directement sur Discord pour pouvoir l'utiliser. C'est selon moi une preuve que ChatGPT était un petit peu défaillant sur le multimodal et que pour avoir du multimodal très concrètement, il fallait un petit peu bidouiller. On n'allait pas avoir toutes les choses très facilement. Alors que là, il y a un concurrent qui suit de très près ChatGPT, Bing AI, qui a décidé de sauter le pas et mettre en place cette fonctionnalité. On apprend dans cet article que la fonctionnalité s'appelle tout simplement Visual Search et comme a annoncé Microsoft, elle nous a donné une explication de ce qu'on pourrait faire avec cette fonctionnalité. Et comme je vous dis en introduction, si on est en vacances dans une ville, on peut poser des questions sur l'architecture d'un bâtiment particulier et on pourra du coup avoir des explications. Les possibilités sont vraiment nombreuses. Ce qui est dit en fait dans l'article que évidemment ce n'est pas une fonctionnalité qui est nouvelle parce que Google Lens le faisait déjà. Rappelez-vous, quand on fait clic droit sur une image, on peut directement voir si c'est un produit qui vient d'Aliexpress par exemple, notamment pour l'e-commerce. Ce sont des choses que j'ai pas mal utilisées, qui sont très intéressantes. Et puis même si on prend en photo quelque chose sur Google, on a la possibilité d'avoir des informations sur cette photo. Et là, on pourra directement faire interagir la photo avec un modèle de langage similaire à GPT-4, ce qui est très intéressant. Voilà, maintenant passons au concret avec quelques tests. J'ai des images ici avec lesquelles je pourrais demander des choses en fonction de ces images. Ça va être intéressant de voir les limites de ce modèle de langage. Et en tout cas, la fonctionnalité se trouve tout simplement ici. Ajouter une image. J'ai juste à cliquer dessus et je peux directement envoyer une image pour ensuite pouvoir communiquer avec le chatbot. On peut voir que, évidemment, ce qui va nous servir ici, c'est par exemple plus créatif. Si on peut demander par exemple sur une image, par exemple ce chien, on peut lui dire « Inventement une histoire à partir de ce chien, inventer un nom, etc. », on pourra utiliser le mode créatif, le mode équilibré pour avoir une réponse un peu plus neutre. Et par contre précis, ce que je compte faire notamment avec cette photo avec une échelle, on pourra essayer de lui demander combien y a-t-il de barreaux sur cette échelle. Et on pourra même faire des illusions d'optique, voir s'il arrive réellement à différencier si c'est réellement un lapin ou un canard sur cette foutue image. Première image, on est directement sur un site que j'ai pris en screen. On a un fauteuil de jardin avec un prix et quelques informations, par exemple 140 avis, des réseaux sociaux en bas, une description, des choses apparentes. On va lui envoyer et on va lui demander toutes les choses intéressantes qu'il peut nous dire sur cela. On a juste à déposer ici, on sélectionne le mode précis et on va lui demander décris-moi cette image en détail et je veux tout savoir. On va faire entrer et on va voir ce qu'il nous dit. Et on peut voir que la première requête qu'il fait, c'est une analyse d'images. Les visages peuvent être floutés pour protéger la confidentialité. Et oui, une limite de cette fonctionnalité, c'est qu'on ne pourra pas mettre directement des visages. Si par exemple, je prends ma tête en photo et que j'envoie sur Bing AI, c'est comme si l'image était floutée et le modèle de langage nous répond qu'il ne peut pas analyser les visages. C'est quand même pas mal en termes d'anonymat et de sécurité pour l'instant parce que sinon, c'est vrai que ça pourrait faire peur, il pourrait reconnaître des visages et ensuite apprendre de cela. En tout cas, on a une réponse. L'image qu'il me va y envoyer est une capture d'écran d'une page de produit pour un fauteuil de jardin sur un site web français. Le produit s'appelle Fauteuil Relax de Jardin Gris Siesta et il est vendu au prix de 39 euros. Il est en stock et peut être expédié en 3 jours ou récupéré en 30 minutes. Le produit a une note de 4 étoiles avec 18 avis. On peut voir que malheureusement, il s'est trompé. Il n'y a pas de 18 avis mais belle et bien 140. Pourquoi il a inventé ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur le reste, il n'a quand même pas tort. Le fauteuil est gris avec un cadre en métal et un siège en tissu. Il est positionné incliné. D'accord, ça par contre, c'est très puissant. Il est en position inclinée et a des accoudoirs, ce qui est vrai. La description du produit est en français et mentionne que la chaise mesure 42 cm de large. On va voir si c'est vrai. Ça, je n'ai pas vérifié. Il a tendance à nous inventer des choses mais vous avez vu qu'on peut quand même faire des choses intéressantes. Peut-être que c'est ici qu'il a mis 42 cm de large. Je ne sais pas, il a peut-être confondu. Cependant, on peut voir qu'il a quand même sorti des choses intéressantes, mais aussi pas mal de choses qui n'étaient pas vraies. Deuxième image, test. Encore simple, mais ne vous inquiétez pas. Plus ça va venir, plus on va demander des choses compliquées. On va voir ses limites. Ici, on a un paysage et on va lui demander tout simplement tous les détails. On va dire, détaille-moi en profondeur cette image. Je veux tout savoir. Donne-moi des hypothèses où est-ce que cette photo aurait pu être prise, etc. Donc, on a juste à la glisser sur le chat. Ça, c'est très pratique et on va lui formuler ce prompt. Décris-moi de façon détaillée cette image. Je veux tout savoir et dis-moi où cette photo aurait pu être prise et à quelle heure. Et on va voir les théories qu'il nous fait. Là, logiquement, il y a peut-être moins de choses difficiles à lire. C'est-à-dire qu'on n'a pas directement d'écriture. Là, c'est une interprétation. Comment il va interpréter cela ? Et au niveau du paysage, qu'est-ce qu'il va pouvoir nous dire ? Et au niveau de l'heure aussi, parce que là, on peut voir qu'il y a du soleil ici. On va voir comment il interprète cela. L'image qu'il m'a envoyée est une représentation photoréaliste d'un magnifique paysage de lacs et de montagnes au lever ou au cocher de soleil. Il laisse la supposition. Par contre, il m'affirme que c'est une représentation photoréaliste. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. L'image est prise d'un point de vue élevé donnant sur le lac et la ville en contrebas. Il y a remarqué qu'il y avait une ville. Le ciel est rempli de nuages oranges et bleus et le soleil se lève ou se couche à l'horizontale. Le lac est d'un bleu profond et les images sont couvertes de neige. Et bien ça, je n'avais même pas remarqué. Je vous garantis que je n'avais même pas fait attention, mais il y a bel et bien de la neige tout en haut de certaines montagnes. La ville en contrebas est nichée dans la vallée avec des bâtiments aux toits rouges et aux arbres verts. On va voir cela parce que c'est vrai que je n'ai même pas fait gaffe aux toits rouges. Oui, c'est vrai. Et aux arbres, ils voient de la verdure, ils voient des arbres, ils voient des toits qui sont rouges. Et c'est quand même pas mal parce que vous voyez que l'image était un petit peu pixelisée. Voilà, c'est pas mal, c'est très fort et je suis très content. Quant à l'endroit où cette photo aurait pu être prise, il est difficile de terminer avec précision, sans information supplémentaire. Cependant, compte tenu de la présence de montagnes enneigées et d'un lac, on pourrait penser à des régions montagneuses comme les Alpes ou les Rocheuses. J'aurais aimé d'autres raisonnements en ce qui concerne. L'heure orange et bleu suggère que la photo a été prise au lever du soleil, soit au coucher du soleil. Cependant, sans information supplémentaire, il est difficile de déterminer l'heure exacte. Donc voilà, il a bien remarqué que le soleil est en contrebas, donc il en a déduit que c'était soit au coucher du soleil ou au lever du soleil. Et ça, c'est plutôt intéressant. Alors, ça aurait été bien qu'ils me disent, en fonction de ce qu'on peut voir, donc là, il y a de l'eau et là, directement des montagnes, c'est obligé que ce ne soit pas. Où est-ce qu'il fait chaud en fait ? Parce que, évidemment, ça a l'air d'être froid quand même cette image. En tout cas, très content de ce qu'on a pu avoir. Et on va passer à la troisième étape là. Alors, je vous avouerai que j'ai un petit peu peur de ce qu'on va avoir. Alors, ce modèle, on va voir s'il le reconnaît. On va voir s'il reconnaît très exactement ce modèle ou non, parce que ça peut être intéressant de voir sa réponse. Alors, détermine-moi ce modèle avec précision. On va voir, parce que là, ça relève plutôt du Google Lens, donc prendre un produit en photo et directement rechercher sur Internet. On va voir ce qu'il nous dit, et en fonction de ce qu'il va nous répondre, on va en juger sa pertinence. Après la description de l'image que vous voyez, il s'agit d'une Mercedes classe A AMG A45S, 4MATIC, plusieurs, de couleur grimmat. La voiture est garée sur une route avec un champ herbeux à gauche et un mur en pierre à droite. Mur en pierre à droite, ça, je ne crois pas. Il allait loin, il allait loin. Ah, si, il y a quand même un mur. Je n'avais même pas fait gaffe, mais il y a un espèce de mur à droite, bon, dans le fond plutôt. Si on continue de voir, elle a une calende noire avec le logo Mercedes au centre des jantes en alliage noir. Ok, des étriers de frein rouge. Il a vu les étriers de frein rouge. Un toit ouvrant panoramique. Est-ce que c'est le cas ? Je n'ai pas fait gaffe. Non, non, non. Malheureusement, il n'y a pas de toit panoramique. La plaque d'immatriculation. Ok, alors, je ne sais pas si ça, ça fait flipper ou si c'est intéressant de voir. Malheureusement, il ne nous a pas donné tout bon parce que la plaque d'immatriculation, le début, il est bon, SMB, et ensuite, il se plante 16 et 01, alors que là, c'est 10 et 01. Bon, ça fait un petit peu flipper quand même de se dire qu'il peut lire assez facilement des plaques d'immatriculation, mais par contre, il a réussi à trouver le modèle exact. Et là, ça se corse un petit peu parce qu'avec ce Rubis Cube, on va lui demander combien il voit de face, avec combien de couleurs, etc. On va poser des questions. Je pense que là, ça va commencer à nous décevoir parce que si on lui demande combien de facettes possède ce Rubis Cube et combien voit-on de face bleue ? J'ai très peur de ce qui va nous sortir. J'avais fait un petit peu de tests similaires avant, mais je n'étais pas très convaincu. Ah, ok, standard. Donc là, avec ces informations de base, ça se passe ici directement qu'un Rubis Cube standard, et qu'on possède, voilà, 9 facettes, un total de 54. Cependant, une description détaillée, l'image, je ne peux pas déterminer le nombre exact de facettes bleues visibles sur le Rubis Cube. Je m'excuse. Voilà. Donc là, on a atteint la limite. C'est-à-dire qu'on va commencer à demander des choses un peu trop précises. On va devoir demander de compter certaines choses. Là, il va y avoir des limites. C'est dommage. Mais par contre, si on passe à une autre image, si on passe directement à cette échelle, on va voir s'il fait la même chose. Combien de barreaux possède cette échelle ? Et là, ça va être intéressant de voir. Normalement, on attend encore une fois la limite. Malheureusement. Et c'est dommage, parce que c'est ce genre de choses qui auraient pu être exceptionnelles. Ah ! Alors là, c'est étrange, parce qu'il nous annonce directement 8 barreaux est appuyé contre un fond blanc. D'accord. Et puis, en caoutchouc bleu, ce sont en bas. Je n'avais même pas remarqué. Le bois... Ok. Alors là, par contre, il nous impressionne. Caoutchouc bleu en bas. D'accord. 8 barreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Malheureusement, il n'y en a pas eu 9. Enfin, pas 8, il y en a 9. C'est dommage. Alors maintenant, on va prendre cette image et on va lui demander si c'est un dessin ou une photo réelle. Et là, c'est des choses qui peuvent toucher les limites des intelligences artificielles multimodales qui peuvent lire des images, tout simplement. Alors, on va emporter cette image. Est-ce une photo réelle ou un dessin ? Justifie-toi. Avec le mode précis, au moins, ça le force à être tranché ou du moins, à aller jusqu'au bout de ses limites en termes de détails. Et ça va être intéressant de voir cela. Alors, évidemment, ce n'est pas une image réelle, mais on va voir pour une intelligence artificielle ce que ça donne. Le chien, il y a du ski sibérien. Alors, par contre, il est très bon. Il est très bon. Il reconnaît directement l'image est une peinture ou une illustration et non une photographie. Celui qui est de l'image n'est pas une photo réelle, plutôt un dessin, une peinture. Comment sais-tu cela ? C'est intéressant de lui demander comment il sait cela parce que ça m'intéresse de savoir. Je suis dans le programme informatique. Dans le cas, j'ai utilisé la description de l'image que vous avez envoyée pour répondre à votre question à la description et l'image, clairement, qu'il s'agit d'une peinture ou d'une illustration et non d'une photographie, ce qui m'a permis. D'accord. Donc là, il ne me dit pas le pourquoi du comment mais il est certain que ce n'est pas une photo. Et alors là, on a une illusion d'optique. C'est un réel mystère. Je pense que vous avez déjà vu passer cette chose. On ne sait pas si c'est un canard, un lapin. On va avoir la confirmation avec Bing Aï. Vois-tu ici un lapin ou un canard ? Et on va voir ce qu'il me dit parce que ça porte vachement à confusion. Il s'agit d'un croquis en noir et blanc avec une tête de canard en profil. Canard avec long. D'accord. Quoi ? Ça va être intéressant également de voir cela. Il est formel. Ce n'est pas un lapin. Ah, ok. D'accord. Cependant, je peux utiliser des infos indiquent clairement qu'il s'agit d'un croquis en noir et blanc et d'une tête d'un canard en profil. Un canard à long bec pointu et une tête ronde. Le croquis est détaillé avec des hachures croisées et des ombres pour montrer la texture des plumes du canard. Ça, c'est sympa à voir. D'accord. Donc, peut-être que lui, ce qu'il voit, en fait, finalement, c'est... Regardez. C'est ici, en fait. Je pense qu'il est en train de me dire que ça, il voit les plumes, en fait. Il voit que ce sont des plumes. Tout ça, ce sont des plumes dans ce sens-là. Et du coup, il détermine que c'est un canard. C'est intéressant à voir. Il est clivant dans ses réponses. Enfin, du moins, il est précis et il ne tourne pas autour du pot. Il essaye de faire en sorte que ce soit la moins de fois possible qu'il tourne autour du pot. Alors, c'est sympa. On a une fonctionnalité qui fonctionne bel et bien, qui est très impressionnante par rapport à ChatGPT. Si vous voulez que je fasse un ChatGPT versus BingAi en termes de lecture d'images, n'hésitez pas à me le dire. Et vous allez voir, ChatGPT va vous décevoir. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette fonctionnalité ? Selon moi, elle est sous-cotée parce qu'elle n'est pas très connue. Comparée à ChatGPT, c'est sûr que déjà, BingAi est encore moins connue que ChatGPT. Et cette fonctionnalité est intéressante parce qu'elle fonctionne bel et bien. On peut voir qu'il y a des fois où est-ce que... Il y a une fois, je crois, où est-ce qu'en fait, il m'a largué. Il m'a dit quelque chose qui était nul. Enfin, du moins, il n'a même pas cherché à comprendre. Il n'a même pas essayé de comprendre combien il y avait de facettes sur le Rubik's Cube. Il m'indique souvent des choses fausses tout comme ChatGPT. Par exemple, il m'a dit qu'il y avait 8 barreaux. En fait, il y en avait 9. Cependant, il arrive avec précision à certains moments de me dire des choses comme par exemple le siège, le prix, etc. Sur le site Internet, on avait de bonnes choses. C'est intéressant. Ça promet pour la suite avec Bing Chat. Tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et avant de partir, restez bien. J'ai quelque chose à vous offrir. Premièrement, j'ai fait un PDF reprenant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître pour 2023. C'est moi qui ai fait le PDF. Il est totalement gratuit. Il se trouve dans la description. Et selon moi, ce sont les outils à connaître pour ne pas être largué avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et si jamais vous voulez aller plus loin, vous voulez rester éveillé sur l'intelligence artificielle et tout ce qui se passe en ce moment, n'hésitez pas à rejoindre ma newsletter IA Insider. J'envoie un mail par jour tous les jours, ce soit des news, que ce soit également des idées de business avec l'intelligence artificielle, mes méthodes que je ne partage pas forcément sur YouTube ou des choses en avance, des anecdotes, plein de choses intéressantes. Et selon moi, c'est à connaître. Si vous vous intéressez de près ou de loin à l'intelligence artificielle, regardez dans la description. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.